Hello Roxystas ! Leurs perruques arrivent toujours dans des box comme ça Donc super bien emballées Il y a des petits accessoires pour vous aider A mettre d'autres perruques Mais dans la perruque il y avait déjà un élastique Il y avait déjà un élastique Donc elle tient déjà super bien En vrai il n'y a rien Tout est encore dans la boîte moi je crois Moi ici il n'y a vraiment rien à faire Moi quand ça arrive à part faire un après shampoing ou un shampoing Voilà quoi Ma perruque c'est une frontale 13x6 c'est à dire que Marie Elle va jusqu'à là bas Elle est super méga longue Et la frontale elle va vraiment jusqu'à là Je l'ai même pas collée parce qu'en vrai c'est même pas nécessaire Donc voilà Et elle était déjà décolorée comme ça Elle arrive avec noeud décolorée J'ai absolument rien fait dessus Je crois que c'est du 20 pouces De toute façon je vais tout vous mettre en barre d'info pour pas dire de bêtises C'est bien Du coup la texture Aïe ! La texture Bah c'est la même que mes cheveux en vrai Sauf que mes cheveux je n'ai des films jamais Parce que moi j'aime bien quand c'est un peu fouillé Mais là comme vous pouvez le constater j'ai pas non plus des films de ouf Juste devant parce que je voulais être une chisme cali hair Mais sinon derrière ça va Si vous voulez voir les looks qu'elle a fait avec cette perruque Et les looks que j'ai fait avec ma perruque aussi Sur instagram No instagram Farida.xo Farida.xo Et ombre-duba.tbg Et sur snapchat Farida.tbg Et ombre dressing Donc on vous laisse regarder la vidéo Voici la perruque Là je l'ai lavé Je l'ai juste lavé en fait Je l'ai laissé sécher à l'air libre Ca fait deux jours qu'elle sèche Du coup bah elle est dans son état naturel vraiment Là je vais la coiffer avec vous J'enfile mon chapeau Bah je sais c'est un problème T'aimes bien ? Voilà Une bonne coupe des jeunes Ce que je vais faire c'est que d'abord je vais vaporiser de l'eau sur les cheveux Parce que là comme vous pouvez le constater Ils sont assez secs Faut que je définissis les boucles un minimum Pour avoir le look que je désire Donc euh Et c'est bien Je vais faire un côté en premier en fait au début Comme ça vous allez bien voir Et euh Je ferai l'autre côté en deuxième Comme ça vous verrez bien la différence Vous pourrez comparer Comme vous pouvez le constater Les cheveux sont ultra rebondis quoi Alors que là j'ai mis que de l'eau Vraiment sympathique Même avec l'eau les boucles elles sont déjà définies Mais en fait je vais mettre du produit Comme ça ça va vraiment tenir euh Jusqu'au bout quoi Donc je vais mettre euh Le curl nectar euh euh De euh Chez les secrets de Loli Sur euh Toutes les longueurs C'est un embellisseur capillaire en fait Et ça va me permettre de mieux définir les boucles Le produit il sent super beau j'aime trop J'ai défini les boucles avec mes doigts Je trouve que ça va un peu plus vite quand même qu'avec la brosse Musique Comme vous pouvez le constater euh Les boucles sont très bien rebondies Elles sont un peu plus définies euh Donc là euh Il y aura plus de volume après quand ça aura séché Parce que là c'est humide euh Je vais faire l'autre partie hors caméra Et ensuite bah je reviens pour qu'on utilise le tout ensemble quoi Du coup c'est bon j'ai fait le deuxième côté Et là euh Je vais essayer euh quelque chose J'ai un peu peur Mais on sait jamais Je prends mon pif hein Encore une fois je peigne avec mes doigts Et je prends mes ciseaux Les gars j'ai investi dans des ciseaux de coiffure Là je les ai reçus tout à l'heure Et euh Parce que vous m'avez trop critiqué sur Instagram J'avais fait un réel où je coupais mes cheveux Vous m'avez dit Alors que vas-y Donc les j'ai acheté parce que vous m'avez critiqué Et que je suis une bolosse Donc voilà Je coupe comme ça Attends j'ai peur parce que ça va devenir tout sauté Ouais je coupe comme ça Ouais hein Ok Mais en biais genre C'est l'air au secours Les ciseaux de coiffure Je crois que c'est un ciseau de... C'est bon ? Ça Moi j'ai pas sauvé Ah non c'est un ciseau de droitier Hein ? C'est un ciseau de droitier C'est pour ça que j'arrivais pas à le couper J'ai coupé ça en longueur Et voilà ce que ça donne Mais attendez je fais l'autre côté Et ensuite on va définir les boucles J'ai récupéré mon ciseau Et puis on y va Sur les racines j'aime bien laisser cet effet genre un peu fouillé donc c'est pour ça que j'ai rien mis au niveau des racines j'ai laissé ça en mode sec J'aime pas quand c'est trop trop défini même je sais pas si vous voyez quand j'ai mes cheveux naturels j'ai défini jamais jamais les boucles J'aime bien quand c'est touffu genre Voilà ce que ça donne Je vais faire pareil de l'autre côté après ça va un peu remonter là c'est encore humide mais je vais faire l'autre côté et ensuite je reviens là c'est bon je vais prendre mon petit peigne afro et je vais donner du volume au bail Pour avoir un bon afro de jeune En fait je peigne pas jusqu'aux pointes comme ça en bas je garde quand même de la définition au niveau des pointes mais sinon aux racines je me laisse aller quoi Vous voyez la différence genre ici c'est chaotique et ici c'est bonne touffe de jeune quoi donc je vais faire pareil de l'autre côté Purchase your tracks today Purchase your tracks Purchase your tracks Purchase your tracks C'est à 80% C'est la même texture je pense et quand elle sera sèche je pense c'est la même Non toi c'est trop défini moi c'est pas comme ça Franchement c'est beaucoup défini ! Bnre gros oui on nous porte vraiment la même texture de perruque et du coup bah je sais pas si c'est la même la même kau pure je crois Donc voilà ma perruque elle est sèche à 86% du coup quand elle sera sèche à 100% il y aura encore plus de volume j'aime beaucoup cette perruque et pourtant moi je suis pas trop perruque afro genre soit je porte mes cheveux naturels soit je mets des perruques qui ressemblent pas à mes cheveux mais celle là franchement je trouve qu'elle est graille un bail elle a vraiment suivi j'ai rien j'ai pas fait extraire je me sens portée les gars les vieux démons donc voilà elle est vraiment superbe j'aime beaucoup donc comme d'habitude j'aurai vraiment tout en barre d'infos dites moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo si vous voulez des vidéos nappies avec nos cheveux du coup et si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas comme d'habitude n'hésitez pas à commenter liker partager et vous abonner à notre chaîne The Brokers avec un Z merci d'avoir regardé la vidéo